Bienvenue au cœur du parc régional des monts d'Ardèche, un pays de gibier, de champignons, de petits fruits et des châtaignes aussi. Donc je vais vous préparer un dos de chevreuil avec une petite cassolette de cèpe, puis les châtaignes d'Ardèche en purée et puis aussi confites. On va désosser les os des côtes en faisant attention de ne pas abîmer le filet. On le part comme il faut, en enlevant tous les petits nerfs, tout ça. Voilà, là on a un beau filet. Et là maintenant, je vais commencer à marquer bien les os pour commencer à faire la sauce. Voilà, les os sont bien revenus. Maintenant je vais incorporer les légumes. Alors carottes, un petit peu d'ail et échalotes. Il ne faut pas que ça brûle. Les sucs sont en train de se déposer au fond de la casserole. Quelques olives, olives noires. Et un morceau de beurre. Le fait de mettre le beurre, ça décolle les sucs un petit peu. On n'est pas obligé de faire ça, mais je vais le dégraisser. Donc je vais retirer tout le contenu de la casserole et je vais mouiller avec du vin. Un vin d'Ardèche, un rosé. Mais bon, ça pourrait très bien être en rouge, c'est pas un problème. On va mouiller à hauteur. Et là maintenant on va laisser évaporer, on va laisser cuire doucement sur le coin. Jusqu'à réduction complète. Là je peux incorporer les cèpes secs. Soit on les fait revenir, soit on les laisse. C'est un peu au goût, ça sera un peu plus fort. Je vais mettre le thym, le laurier. C'est complètement évaporé. Et là on a pratiquement à glace. Alors je continue légèrement. Alors un petit peu de vinaigre, 5 centilitres de vinaigre. Et puis là, un quart de litre de vin rouge cette fois-ci. Et puis là je vais rajouter un petit peu de fond de volaille. Et là on va laisser infuser un peu, un peu de cuire légèrement. Maintenant je vais enlever toute la carcasse avec un chinois étamine. Donc avec le chinois on enlèvera toute la marinade. Voilà on a quelque chose qui n'est pas gras et qui est très concentré en goût. Vous avez les feuilles de châtaignier. On va mettre 4 feuilles par petite casserole. Un petit peu d'huile d'olive. Les feuilles de châtaignier doivent être imprégnées d'huile d'olive. C'est impératif pour qu'elles gardent un peu leur couleur et qu'elles ne brûlent pas. Un petit peu des échalotes. Un petit peu de la fleur de sel. Et à chaque fois un champignon. Je coupe le pied en rondelles et je garde le chapeau qui pourrait servir en décoration si on en avait une par personne. Et là on referme la cassolette avec un peu d'échalote. Je les mets au four. Il faut compter à peu près un bon quart d'heure. Là on a réglé le four à 200 degrés, à peu près un quart d'heure. Maintenant on va faire cuire les châtaignes. Voilà je vais vous montrer ma façon de faire. Sinon vous les grillez comme vous avez l'habitude. Donc moi je prends dans de l'huile très chaude, de l'huile de friture, on va les faire frire. La peau, la première peau est cuite, mais pas la châtaigne. Et donc là il s'agit juste simplement de les éplucher, vous voyez. On ne peut pas aller plus rapide. Maintenant elles sont épluchées, on va pouvoir les mettre à cuire en fait. Voilà donc les châtaignes cuisent. Il faut qu'elles cuisent complètement pour pouvoir être mis en purée après. Avec quelques myrtilles à l'intérieur. Elles doivent rester crues, sinon elles vont partir en purée et on n'aurait plus le goût. Maintenant je vais couper les filets. Je fais préchauffer ma poêle et je mets une noix de beurre avec un petit peu d'huile d'olive. Le petit tour de main, il faudra faire attention, c'est de bien l'hydrater avec le jus de cuisson pendant toute la cuisson. Un petit peu de sel, de poivre fraîchement moulu. Il faut constamment amener de la matière grasse pour éviter que la pièce se sèche. La purée de châtaignes doit être pratiquement cuite. Elle se crase facilement. Donc là maintenant on va pouvoir la finir. Et là maintenant je vais la tenir sur le bord du fourneau. Les châtaignes maintenant sont cuites. Voilà, elles sont bien cassées. On va finir la purée. Il suffira simplement de les écraser. Bon, si on veut, on pourrait le faire avec le moulin à légumes, c'est pareil. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mais très peu. Là j'incorpore un petit peu de cognac. Il s'agit de souligner le goût de la châtaigne. Et bien on va dresser l'assiette maintenant. Une petite quenelle. La viande qui donc est sur le four. Voilà, c'est le genre de la couper à sauce. Une petite tuile de pommes de terre. Et puis pommes de terre, violines de bourrée. Un petit peu de fleurs de sel sur les... Et donc avec ça on va servir avec la petite cassolette d'eau de chevreuil au parfum de Cévennes.